Vous m'entendez ? Oui, ça y est. La Nouvelle République du Sud-Soudan n'a que dix mois d'existence, mais vit depuis déjà huit mois une guerre avec son voisin du Nord. Plus de 150 000 personnes ont été déplacées. Les combats et les bombardements sont incessants à la frontière. Et ces deux pays, qui ont tout pour prospérer, sont en train de gaspiller leurs ressources dans un conflit sans issue qui ne fait qu'ajouter de la tension dans une région d'Afrique qui n'en manque déjà pas. Il est temps que Khartoum et Jouba se conforment aux résolutions de l'Union africaine et de l'ONU et mettent fin aux hostilités et reprennent les négociations sans condition. Les deux nouveaux pays s'étaient engagés devant leurs tuteurs internationaux à régler les questions laissées en suspens, démarcation des 20% de frontières restant à tracer, statut des sudistes résidant au Nord et des nordistes résidant au Sud, et surtout partage des ressources pétrolières. Tant le Nord, grâce au transit, que le Sud, qui dispose de 70% des réserves, ont intérêt à un accord qui leur serait mutuellement bénéfique. Aucun des deux ne doit en revanche compter sur le silence de la communauté internationale devant le drame humanitaire en train de se profiler. Et si le dialogue ne reprend pas rapidement entre Khartoum et Jouba, il sera indispensable que l'ONU fasse pression et prenne des sanctions. Je note que la Chine, dans cette affaire, a décidé de prendre ses responsabilités. Tant mieux. Mais il faut, c'est indispensable, que l'Union européenne continue d'affirmer sa position et sa présence politique. Notre position équilibrée est la bonne. Faisons-la entendre avec davantage de force et avec une meilleure lisibilité. Et surtout, je le dis au SAE, mais il le sait bien, n'oublions pas le conflit et le drame du Darfour. Merci. Merci. Merci.